Alors, je m'appelle Jacques Forster, je suis économiste de formation et je vis en Suisse depuis pas mal de temps. Et au fond, j'ai travaillé pendant pratiquement toute ma vie professionnelle, qui est terminée maintenant, je suis à la retraite depuis quelques temps, dans le domaine des relations internationales et de la coopération nord-sud. Donc ça, c'est mon résumé, si on veut, et j'ai toujours été très intéressé, engagé aussi par la vie associative. J'ai été intéressé pendant mes études, j'ai été intéressé aux relations nord-sud, c'était aussi l'époque de la guerre d'Algérie, donc on parlait beaucoup de... on était très proche, au fond, de certains mouvements de libération de pays en développement. Donc mon intérêt vient de là, j'ai commencé par travailler pour faire une recherche sur les pays du Maghreb, qui étaient proches, et j'avais des amis, des camarades d'études qui venaient de cette région, et ensuite j'ai commencé à travailler à la coopération suisse du département de l'affaires étrangères, et ensuite j'ai passé dans le monde académique, à Genève, à l'institut de ce qui est maintenant l'Institut des hautes études internationales et du développement. J'ai passé pas mal de temps là, à enseigner, j'ai dirigé l'Institut des hautes études de développement pendant une douzaine d'années, et ensuite je me suis orienté vers l'action humanitaire, qui est proche de la coopération, mais quand même assez distincte, et j'ai travaillé au CICR pendant bien quelques années, et j'en ai été le vice-président jusqu'en 2007. En fait, quand j'ai pris ma retraite, donc l'activité professionnelle régulière, donc ça c'était en 2007, donc il y a 15 ans, mon Dieu, et puis là j'ai commencé à donner des cours sur la coopération et l'action humanitaire, les relations Nord-Sud. Et en fait ces trois bouquins, j'ai commencé de les rédiger il y a à peu près trois ans, donc j'en ai fait à peu près un par année, depuis 2019, quelque chose comme ça, et puis c'est au fond le fruit des recherches que j'avais faites pour les cours que j'ai donnés au cours des dix dernières années, quelque chose comme ça. Donc c'est après, donc la rédaction a été relativement aisée, parce qu'il y avait beaucoup de recherches qui avaient déjà été faites avant. Le point peut-être pour moi le plus central, c'est que la représentation qu'on a des pays dits en développement a complètement changé, et je pense que le changement le plus, donc on a été dans un domaine qui a été pendant des décennies nettement dominé par les pays du Nord, notamment les pays occidentaux, qui vraiment ont imposé les règles du jeu, si vous voulez, de la coopération, et aujourd'hui ça a déjà pas mal changé et c'est en train de changer extrêmement rapidement. Donc les pays en développement représentent vraiment des pôles d'influence, ont une influence sur les affaires du monde qu'ils n'avaient pas jusqu'il y a une vingtaine d'années, disons. Donc ça c'est vraiment le changement fondamental. Ceci dit, le grand effort, le grand projet de la coopération qui était que les pays du Sud rattrapent en termes de croissance économique les pays du Nord, c'était ça l'initial. Ça évidemment c'est une idée qui a complètement échoué, qui est complètement dépassée, je dirais, dans la mesure où aujourd'hui, et ça c'est une de mes thèses, je crois que la distinction qu'on fait entre pays en développement et pays dits développés, c'est une expression qui est très contestable, a complètement perdu sa pertinence. Parce que si on regarde le monde aujourd'hui, c'est le monde entier qui a des problèmes de développement. Quand on étudie l'histoire et l'histoire de la naissance de la coopération, on se rend compte que peut-être la coopération, on pourrait dire, c'est une fille de la guerre froide. Ça a été un moteur essentiel dans les relations Est-Ouest, dans la concurrence, la compétition qu'il y avait entre les pays du bloc communiste, socialiste, mené par l'URSS, et les pays occidentaux. Donc ça a été un élément majeur, et au moment aussi où survenait la décolonisation. Donc c'est vraiment la combinaison de ces deux éléments, la guerre froide et la décolonisation, qui expliquent le développement de la coopération au développement, que ça a pris son essor. Et en fait, ça a été un instrument de politique extérieure des deux blocs, d'abord les occidentaux, ensuite aussi les soviétiques, pour essayer d'exercer une influence sur les pays en développement, soit qu'ils restent dans leur camp, ou ils viennent dans leur camp, ou soit, au pire, qu'ils restent non alignés. Et ça, ça a été vraiment le grand moteur, je dirais, de la coopération, jusqu'il y a 30 ans, jusqu'à la fin de la guerre froide. Et ensuite, le jeu a changé complètement, la nature du jeu a changé complètement. Donc c'est un point très important. Et je dirais qu'aujourd'hui, probablement, je crois qu'il y a ça aussi dans votre question, c'est qu'on est en train, avec justement cette montée en puissance, cette montée en influence du tiers-monde, de revisiter complètement le problème de la colonisation et de la décolonisation, et dire que c'est un processus, au fond, qui n'a pas été complètement achevé, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan politique. Et je crois que la meilleure illustration de ça, c'est ce qui est en train de se passer en Afrique maintenant, dans les relations entre l'Afrique du Sahel et la France, par exemple. Où il y a un mouvement de pendule considérable, avec la France qui se fait virer d'un certain nombre de pays du Maghreb, au profit, si j'ose dire, des groupes armés, des compagnies privées, des armées privées Wagner-Russie. Alors, je ne sais pas s'ils ont gagné beaucoup au change, mais enfin, voilà. Ça, en tout cas, c'est clair qu'on est maintenant dans une phase où ce processus de décolonisation peut-être arrive à son terme. C'était un terme qui a été créé, au fond, pour indiquer aux pays concernés, aux pays en développement, qu'il y avait un changement, que les indépendances étaient un changement. Je crois que l'exemple presque le plus caricatural de ça, c'est en France, où, par exemple, le ministère des colonies, on a enlevé la plaque ministère des colonies, on a mis une plaque ministère de la coopération. C'était pour indiquer ça. Maintenant, ceci dit, quand on parle de coopération, on peut penser à première vue que c'est un phénomène qui se passe entre égaux, sur des rapports assez équilibrés, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Il y a des pays où cette coopération a été vraiment sur un pied d'égalité. Si vous prenez des grands pays, si vous prenez, par exemple, la coopération avec un pays comme l'Inde, par exemple, ça a toujours été pas mal sur un pied d'égalité, où les Indiens savaient très bien ce qu'ils voulaient, puis ils disaient, ben c'est ça, ou bien c'est rien du tout. Alors qu'il y a évidemment d'autres pays, d'autres régimes, d'autres interlocuteurs qui étaient beaucoup plus faibles. Je pense que c'est un mot qui va rester, parce que la coopération, elle existe dans 36 000 de domaines, dans les relations internationales, j'entends, c'est un des termes les plus utilisés. Simplement, je crois que ce qui est en train de se transformer, par contre, c'est d'essayer de réduire cette inégalité de relations entre les bailleurs de fonds et ceux qui reçoivent des fonds, de réduire cette grande asymétrie qu'il y a dans les relations. Mais je pense que le terme va rester. Merci d'avoir regardé cette vidéo !